Merci M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, nous allons insister sur certains points pour plusieurs raisons. Vous étiez la directrice de l'hôpital, vous êtes médecin et vous aviez assuré le rôle de coordination de tout ce qui s'est passé. Donc on va revenir sur beaucoup de choses parce que vous êtes la personnalité la mieux indiquée pour donner des explications plausibles. Et pendant combien de temps vous avez géré ces malades-là en temps plein? Bon, quand je prends les statistiques de la gestion de ces cas, que j'ai pris à tout hasard, la dernière actualisation est du 11 février 2010. Le 11 février 2010. Chaque fois qu'il y a un nouveau cas, la liste est actualisée. Ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure que certains, les hospitalisés, sont restés longtemps à l'hôpital. Donc on peut considérer du 28 septembre 2009, jusqu'au 11 février. Ça ne s'est pas plus de trois mois. D'accord. Plus de trois mois parce qu'un cas de traumatisme, de fracture, reste très longtemps à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y avait des cas graves. Très graves, hein? Très graves. Ça, il faut louer vraiment la technicité et le professionnalisme de nos professionnels de santé. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'implant chirurgical. On parle d'implant chirurgical. Ça, ce sont les grandes interventions. D'accord. Ça, il y a eu des cas très graves. Tous les diagnostic sont là. La chance que nous avons, du premier blessé au dernier, vous aviez ici non seulement toute la situation, mais vous avez le diagnostic et le traitement. Donc, les cas de traumatisme, je vous avais dit, lésion par arme à feu, 89. Lésion par arme blanche, 14. Bien. Et durant toute cette période, est-ce que l'accès à l'hôpital était facile pour les parents qui venaient rendre visite à leurs parents? Non, on n'a pas. C'est bon. Vous savez que c'était un de nos grands problèmes, heureusement. Oui. Est-ce que l'accès était facile? Oui, les malades, les familles venaient. Les familles venaient voir les hospitalisés. Ces familles n'avaient aucune difficulté pour accéder. Non, non, pour accéder aux malades. Bon. Aujourd'hui, ce problème est résolu parce que c'est cette multiplicité de mobilisation des familles autour de l'hôpital qui salient les hôpitaux, qui dégradent les hôpitaux. Aujourd'hui, avec la nouvelle vision, ce problème est résolu. Mais les familles venaient au chevet des malades. Sans problème parce qu'ils étaient beaucoup plus au niveau du R plus 5, là où il y a les services juridiques. Bien. Nous allons revenir sur la présence des militaires. Le 28 septembre, vous avez quand même remarqué la présence des militaires autour de l'hôpital, n'est-ce pas? C'était des bruits rouges. C'est-à-dire, comme je vous dis et je vous le répète, je ne me suis pas beaucoup vocalisé. On va insister sur ça. Oui, je sais, c'est tout à fait normal. Laissez la répondre. Parce que je ne me suis pas beaucoup intéressé à ça ce jour. Bon, je sais qu'il y en a, mais j'ai même vu ça dans l'esprit de la sécurisation, ceux qui étaient en tout cas en dehors de l'hôpital. Parce que quand il y a des événements, c'est une affluence de la population vers les urgences, vers la mort. Alors, moi, ce jour-là, je ne savais même pas exactement de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui s'était passé. C'est plus tard, justement, dans les commentaires que nous avons compris. Est-ce que vous avez pu savoir si c'était des bruits rouges ou pas? Non. Je ne peux pas répondre à cette question. Nous aimerions comprendre, madame, en temps normal, est-ce que ces hommes en tenue viennent autour de l'hôpital? Oui, oui, en temps normal, on fait venir toujours, soit... C'est vous qui faites venir, en temps normal. Non, 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 je n'ai jamais demandé. Mais dès qu'il y a des mouvements, on voit les services de police qui viennent garer les fourgonnettes, les trucs pour sécuriser l'hôpital. Mais je n'ai jamais demandé. Est-ce que vous vous êtes posé la question sur la raison de leur présence ce jour? Ce jour-là? Ce jour-là? Oui. Non. Non. Parce que vos collaborateurs vous ont dit qu'effectivement, ils ont failli être empêchés par ces militaires-là. Ils vous ont dit ça. Vous avez confiance en ceci quand même, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et ils sont venus vous dire qu'ils ont failli être empêchés par ces militaires-là. Oui ou non? Ça veut dire que vous ne pouvez pas nier la présence de ces militaires dans l'enceinte même de l'hôpital. On est d'accord? Non, je ne l'ai pas nié. Je ne l'ai pas nié. Donc, on peut conclure qu'effectivement que les militaires ont eu accès à l'enceinte de l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Ils ont eu accès à l'enceinte de la pharmacie de l'hôpital, n'est-ce pas? Oui, oui. Merci bien. Au niveau de la morgue, vous dites qu'il y avait 34 corps. C'est ce que les assistants du médecin légiste m'ont dit. Il y a eu 58 corps. Et ces assistants vous ont dit que des corps avaient été déposés nuitamment. Oui, ça ils ont dit aussi. Et ces corps étaient dans des conditions difficiles, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a un massacre qui a eu lieu. Et ils vous ont dit ça? Oui, oui. Bien. Ils vous ont dit qui a déposé ces corps? Bon, ils ont dit que c'est venu dans des camions. Dans des camions? Oui, oui. Des camions militaires? Je crois. Oui, oui, des camions militaires. Ce qu'ils vous ont dit? Oui, oui. Et ils ne vous ont pas dit par qui? Non, ils ne m'ont pas donné tout ça. Ils ont dit seulement nous avons reçu ça dans la nuit. C'est arrivé, les militaires ont envoyé ce qu'ils ont dit. Mais les détails par qui? Mais c'était sur l'instruction, parce que le médecin légiste cordonne les deux morts. Donc, souvent quand il y a n'importe quel événement d'une grande intensité, il y a un lot qui est déposé à Ignace Dine. Et il envoie toujours un deuxième lot pour l'hôpital, la morgue de l'hôpital Togre. Parce que ça ne peut pas tenir dans une seule morgue. Vous connaissez docteur Ben Yissouf Guetta? Oui, je le connais. Il était là-bas ce jour? Il est médecin. Vous l'avez vu là-bas ce jour? Elle lui a dit qu'il m'a vu parce qu'il était blessé. Est-ce que vous, vous l'avez vu? Non, moi je ne l'ai pas vu. On en parle souvent. Alors, il nous a dit ici que le colonel Diaby n'a eu aucune empathie à leur égard ce jour-là. Lui, il est médecin. Le docteur Diaby est un camarade à lui. Mais ce jour-là, contrairement aux autres médecins qui étaient là, celui-ci n'a eu aucune empathie à leur égard. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, parce que vraiment, ça, nous avons tous été informés de cette situation que moi, je n'ai pas vue directement, mais qui ne peut pas être appréciée parce que nous, les médecins, nous avons, nous sommes tous engagés par le serment d'Hippocrate, l'éthique et la déontologie. Si cela est arrivé, c'est regrettable. Mais moi, personnellement, ça ne s'est pas passé à ma place. Quel a été le comportement du docteur Diaby ces jours-là à l'égard des malades? Qu'est-ce que vous avez remarqué en lui lorsqu'il est arrivé? Lorsque le ministre est arrivé dans la salle des usines, là où j'étais. Oui, quelle a été son attitude? Parce que je n'étais pas seul là-dedans. Quelle a été son attitude, ses agissements devant vous? Bon, devant moi, il n'a rien fait de particulier. Nous avons échangé et nous lui avons demandé de débloquer un stock en produits pharmaceutiques pour faciliter la prise en charge des nombreux cas que nous avons reçus. Je vous assure, moi, il m'a laissé là-bas et il est reparti. Il nous a été dit ici que les hommes qui étaient avec lui avaient donné des coups de pied aux malades. Bon, c'est possible, nous avons tous appelé. Non, madame, écoutez. Ah, vous devez finir. Vous êtes témoin. Mon collègue l'a dit. Je suis témoin, mais je ne peux pas m'attirer ici. Permettez, madame. Mon collègue l'a dit, le président l'a rappelé avant. Vous devez accepter de parler. D'accord. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a fait venir. Parce qu'on sait que vous, vous êtes la personne la mieux indiquée. Pour vous dire la vérité, vous ne couvrez personne. Vous êtes devant le peuple. Parce que ce sont des personnes de confiance qui sont venues dire ici que ce jour-là, docteur Gabi n'a pas eu d'empathie à l'égard des malades et que les hommes qui étaient avec lui avaient agressé les patients qui étaient là. Ça a été dit ici par les hommes les plus avertis. Donc, nous, on vous appelle juste pour vous confirmer ces déclarations-là. Non, je ne peux pas mentir aussi, monsieur le procureur. Est-ce que ces gardes avaient donné des coups de pied ? Moi, je n'ai pas vu. Non. Attendez, monsieur le procureur. On est venu pour témoigner, mais pas pour mentir. Je ne peux pas mentir aussi. Ce que j'ai vu, ça, je vous le dirai et je vous le confirme. Vous n'avez pas vu ? Je n'ai pas vu. Et on ne vous a pas rapporté ? Non, ça, j'ai entendu parler. Vos collaborateurs, est-ce que vos collaborateurs vous l'ont dit ? Moi, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, on m'a dit que j'ai fait disparaître tous les documents, mais on les a retrouvés à Donka. Il y a eu tellement d'allégations, de coups de... Je vous parle de diffamation. Moi, j'ai reçu madame la procureure, madame Fatou Ben Souda. Elle est venue à Donka. On lui a raconté toutes sortes de choses sur moi, sur ma personne. C'est une femme comme moi. Mais quand elle est sortie de... Elle est venue, service par service, elle est passée. On était ensemble. Quand elle est sortie de la morgue, parce qu'on a dit, j'ai fait ça, j'ai fait... Elle a dit, mais madame la Détude, vous n'êtes même pas arrivée à la morgue ce jour. Moi, je ne m'étais même pas rappelée de ça. Ce n'était même pas dans ma tête. Je vous ai dit que devant Dieu et les hommes, ma mission ce jour, soigner, soulager les victimes et sauver des humains. En tout cas, je ne crois pas si une victime vous dira que j'ai refusé qu'on la soigne. Non, ça, si, c'est ça, une victime l'a dit ici. Non, non, même s'ils ont dit ça, mais moi, je ne l'ai pas fait. Non, non, je ne veux pas que vous parliez de ça. Une victime est venue ici. Que j'ai refusé de la soigner, c'est possible. Ça a été dit. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. On ne peut pas aller sur ce tiré, madame. Bien. Et au niveau toujours de la morgue, il nous a été dit que des corps avaient été enlevés nuitamment. Au niveau de la morgue de Donka. Est-ce que vous avez appris cela ? L'équipe de la morgue ne m'a pas informé. Vous pourrez leur demander. Vous n'avez pas appris ? Non, ils ne m'ont pas. Non. Dans les commentaires, tout le monde a appris tout du 28 septembre. Mais moi, l'équipe de la morgue ne m'a jamais informé. Et je crois qu'ils sont témoins aussi. Ils vous diront que moi, en tout cas, ils ne m'ont pas informé de ça. Et les blessés, c'était par balle ? Vous confirmez qu'il y a eu des blessés par balle ? Non. Laissez le papier. Ah, d'accord. Attendez qu'ils finissent de poser la question. Est-ce que vous confirmez que parmi les blessés, il y en avait par balle ? Oui. D'accord. Il y en avait aussi par des armes blanches, c'est-à-dire des couteaux. Oui. D'accord. Et également des armes contournantes. Vous avez remarqué ça aussi parmi les blessés qui étaient là ? Oui, moi, je me réfère aux statistiques des spécialistes en la matière. Ça a été dit par balle, par armes blanches, par contusions, les brûlures et autres cas. Est-ce que vous pouvez rappeler ces statistiques ?